Musique de générique Oh, mon ton. C'est ça, c'est assez accueillant. Arty, tu es blessé. Ne bouge pas, c'est le même temps. Très drôle, vraiment. Oh. Les voilà, regardez. Tia, n'attire pas l'attention sur toi. Mais ce sont mes parents. On doit rester groupés si on veut que notre plan fonctionne. C'est quoi, le gosse derrière ? Ah, oui. Ma date de construction. Allons-y. Plus vite que ça. J'espère que ta cellule te plaît, propose, parce que tu n'es pas prêt d'en sortir. On est dans un sacré pétrin, là, Sony. Je n'en suis pas si sûr. Votre unique préoccupation aujourd'hui, ça doit être ce match. Le quart de finale contre les Rikers. Vos adversaires ne vous feront aucun cadeau. Vous devez faire en sorte qu'il n'y ait aucune occasion de marquer. Qu'est-ce qui se passe, dit Joke ? Tu ne m'as pas adressé la parole depuis hier. J'essaie d'écouter Arche. On a un match important à jouer au cas où tu l'aurais oublié. Je sais pourquoi tu fais ça. Et c'est stupide. Attendez le moment propice. Je ne veux pas que... Mais je veux que tu te concentres sur la stratégie à suivre. Par respect pour l'équipe, je te demande... Mais enfin, coach, je fais ça pour l'équipe ? Je ne veux pas savoir ce que tu fais. On est dans cette situation parce que tu as aidé Tia. Essaie de te racheter sur le terrain. Quant à toi, dit Joke. On sait tous ce qui se passe avec ton père. C'est aussi pour ça que Tia n'est pas là. Mais j'ai besoin que tu mettes ça de côté. La priorité, c'est le match. Conduis-toi en vrai, capitaine. Comptez sur moi, coach. Ça va être comme ça avant chaque match ? C'est pas le moment de blaguer, Marc, ok ? Yuki, tu joueras au poste de Tia, comme Artegore te l'a appris à l'entraînement. Je compte sur vous pour gagner. Ne me décevez pas. Bon, ben, il n'y a plus qu'à. Fais-moi signe si jamais ça va pas, frérot. Tu seras le premier à former. Ne manquez surtout pas le prochain quart de finale de la Galactic Football Cup. Ce soir, au Jelen Stadia, les phénoménales Rikers face aux champions en titre, les Snow Kids, forment du retour triomphal de Rocket, leur capitaine de génie, à ne rater sous aucun prétexte. Si vous venez de nous rejoindre, sachez que nous allons assister au quart de finale, opposant les tenants du titre, les Snow Kids, à la puissante équipe des Rikers. L'atmosphère est incroyablement électrique ici ce soir. Tout le monde a hâte de revoir Rocket sur un terrain de Galactic Football. La rumeur voudrait que la Ligue ait refusé 50 millions de spectateurs venus de toute la galaxie. Tout à fait, Cali. Ajoutons que le retour de Rocket intervient au bon moment. Il ne sera pas de trop pour aider les Snow Kids à vaincre les incroyables Rikers. Ils vont devoir se débrouiller sans moi. Vous savez, Norc, d'après mes informations, Artegore Nexus, l'ancien coach des chaleaux, serait passé chez les Snow Kids. Écoutez la clamor de la foule alors que les joueurs pénètrent sur le terrain. Ça donne des frissons. Non, vous voyez la même chose que moi ? Oui, Cali, on dirait que Rocket est absent. Marc va jouer au milieu de terrain en compagnie de... Mais qui c'est ça ? C'est incroyable ! Tia n'est pas là non plus. C'est Yuki, le second gardien, qui va jouer à sa place. Mais qu'est-il arrivé à Tia ? Ce serait-elle blessée à l'entraînement ? C'est possible, oui. Mais il n'y a eu aucun communiqué officiel concernant son état de santé. Ouah ! J'ai la pétoche ! Mais... Je voulais simplement te dire que... Je suis désolé. Je sais que tu n'as rien fait de mal. Je savais que tu le savais. Mène-nous vers la victoire. D'accord ? Allez, on va se le gagner, Smash. Bien essayé, Micro-Aille. Continue comme ça. Superbe ! Va te replacer. Yuki, ça va ? C'est la vérité, Simbaï ? Elle n'a rien ? D'ici, tout semble normal. Allez, on y retourne. C'était bien, Yuki. Bravo. Mais fais tourner le ballon. Ne le garde pas trop longtemps. Aïto ! Fais attention. Elles arrivent à toute vitesse. Bien joué, D-Joke. Ça, c'est juste. Magnifique sauvetage de D-Joke. Le nouveau capitaine des Snow Kids. Toujours aussi impressionnant. Ça va aller. Ne panique pas. Passe à D-Joke. Maintenant. Oui, joli crochet. Maintenant, remets-toi en position. Mais que font les robots arbitres ? Il y avait clairement faute. C'est parti. But des Rikers ! Les voilà qui mènent 1-0 à la mi-temps. C'est une catastrophe. Personne n'est blessé ? Non, Arche. En revanche, ils sont épuisés. Ils ont tout donné. Ça n'a pas été suffisant. Mais ils ont bien joué. Désolé, les gars. Pas de problème. Faut qu'on se bouge ! C'est pas en jouant comme ça qu'on gagnera. Tout le monde debout ! On va remporter ce match ! Dès que vous serez dehors, allez à la salle de contrôle. C'est compris ? Oui, Sonny. Ok, ça marche. Je crois plutôt que c'est moi qui devrais y aller. Hein ? Arche nous répète sans cesse qu'il faut prendre l'adversaire par surprise. Et la surprise, c'est moi. Pourquoi pas ? Tu as un plan ? On peut dire ça. Écoutez, on n'a vraiment rien à se reprocher. On a fait une bonne première mi-temps. Dijok a raison. J'y suis allé un peu fort avec vous dernièrement, j'espère que vous me pardonnerez. Mais si grâce à ça vous jouez comme ce soir, alors je recommencerai avant chaque match. Coach, j'ai une idée pour la seconde mi-temps. On t'écoute ? J'ai réfléchi et... Les Rikers ne s'attendront jamais à ce qu'on passe le ballon à Yuki. Du moins pas pour marquer. Elle passe presque inaperçue. Les Rikers ne la voient que comme un gardien incapable de marquer. Mais nous on sait que c'est faux. Un point pour lui, Arche. Tu devrais t'appuyer sur Yuki. Super idée. Mais comment elle va faire pour mettre un but ? Tu dois te souvenir de notre petite séance d'entraînement. Grâce à elle, Yuki a maintenant une des meilleures détentes que j'ai jamais vue. On va continuer à jouer défensif pour éviter de prendre un deuxième but. Ensuite, à mon signal, on montera par les ailes et on fera un centre aérien à Yuki. Comme Artegor nous l'a appris. Enfin, si vous êtes d'accord, Coach. Ça m'a l'air très bien. Go, snow, go ! Aux pièces d'y ailes, maintenant. Est-ce que quelqu'un peut m'aider, s'il vous plaît ? Monsieur le robot, je vous en prie. Il n'a pas le droit de parler humaine. Oui, mais c'est un cas d'urgence. Vous voyez, je suis humaine et... Il faut vraiment que j'y aille maintenant, vous comprenez ? Hé, aide-moi à accompagner celle-là au toilette. Elle a atterré à se dépêcher. J'ai réglé le démagnétiseur à particules pour 23 heures précises. Si on n'arrive pas dans la salle de contrôle avant, on peut dire adieu à notre évasion. Chers zelots spectateurs, nous revoulons pour la seconde mi-temps de ce match à suspense. Les Snookies n'ont toujours pas marqué. Pourront-ils inverser la tendance ? Pas de temps ! Combien de temps ça prend ? Je ne suis pas programmé pour savoir ça. Allons voir à l'intérieur. Allons voir à l'intérieur. Il ne nous reste que cinq minutes. Ça y est, Sony, la voilà. Au roulot, tiens. Vous allez encore avoir besoin de moi. Dépêche-toi, le plus dur reste à faire. Corner pour les Snookies. Et c'est leur capitaine qui va le tirer. Au revoir. C'est la capitaine qui va le tirer. C'est à tout à te jouer maintenant, Yuki. Ne les désois pas. Yuki a le souffle. Dijok avait raison, c'est elle la clé. Ça, c'est une excellente nouvelle. Quelle incroyable égalisation à seulement quelques minutes de la fin du match. Les Snookies privés de deux de leurs stars viennent de son découvrir une nouvelle Yuki. Leur gardien remplaçant. Incroyable, c'est le mot, Cali. Voyons ce qu'ils vont pouvoir faire avec le temps qu'il leur reste. Ils auraient laissé. Beau coaching, Artegore. Je savais qu'elle en était capable. C'était fantastique, bravo à tous. Mais ce n'est pas encore terminé. Retournez à vos postes et gagnez-moi ce match. Excusez-moi, je peux vous parler ? Mission 8-3 avortée. Tia, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Je l'ai. C'est 1-86-31. C'est bon. Eh, c'est quoi ça ? T'as coupé le courant mais pas l'alarme. Désolé. À nous la liberté ! Que se passe-t-il, chérie ? Tia, ma chérie, comment nous as-tu retrouvés ? Pas maintenant, maman, il faut pas rester ici. Et vous, Monsieur Blackbones, nous vous sommes très reconnaissants. Comment vous remercier ? On verra ça plus tard. Votre fille a raison. Il faut partir, et vite, au Black Manta et que ça saute ! C'est bon, on peut y aller. C'est bon, on peut y aller. C'est bon, on peut y aller. Tia, tu nous as sauvés la vie. C'est Sonic qui a tout fait. Je suis si contente que vous n'ayez rien. Je crois qu'on devrait pouvoir voir la fin du match. Celui-là, il est pour toi ! Il ne reste plus que quelques secondes à jouer dans le corps réglementaire, et Mai semble vouloir en finir. Va-t-elle réussir à passer le dernier défenseur ? Mai, l'homme, le défenseur ! Elle passe par-dessus carrément et se retrouve seule face au but ! Mais qu'est-ce qu'il fait ? Mai passe en retrait à DJ qui n'a plus qu'à pousser le ballon dans le but vide ! Quel but ! Quel match ! Victoire des Snowdits ! Artigore, marche. Pas mal, ce match. Merci. Merci de m'avoir pris dans l'équipe. Je me suis bien amusé. Les Snowdits sont qualifiés pour les demi-finales ! On dirait que tu vas pouvoir rejoindre tes amis pour le prochain match. Je suis si contente qu'ils aient gagné. J'avais peur qu'ils perdent à cause de moi. J'espère que je ne serai pas la seule à rejoindre l'équipe au prochain match. Eh, Mick Weiss, t'étais où ce soir ? Je t'ai pas vu jouer. J'ai aidé l'équipe et j'ai adoré comment t'as aidé Yuki et DJO quand les regardons marqués. Yuki, t'as été génial ! C'est grâce à vous. Félicitations. Vous avez été fabuleux. Vous pouvez être fiers de vous. Les journalistes vous attendent déjà. Je crois qu'on devrait laisser May et Yuki se charger des interviews. Elles l'ont bien mérité. Je vais te laisser y aller seule. J'ai un sponsor à voir. Yuki, un mot pour un dernier. Yuki ! Excusez-moi, je cherche une des Snow Kids, Tia. Je suis désolé, mais nous ne sommes pas autorisés à donner des informations sur les joueurs. Vous pouvez laisser votre nom et vos coordonnées. Non, ça ira, merci. Croquette ? Salut, papa. Mon petit chéri, comment est-ce que tu vas ? On était si inquiets. Je vais bien. Où est Tia ? Je ne l'ai pas vu jouer ce soir. Elle est blessée ? Elle est partie avec Sony Blackbones pour essayer de libérer ses parents d'une prison de la technoïde. On n'a pas eu de nouvelles depuis. Je suis content que tu sois revenu, tu vas pouvoir rejouer. Comme je te l'ai toujours dit, il ne faut jamais abandonner ce que tu aimes. Ton père a raison, Roquette. Mieux vaut tard que jamais. Bon retour. Je suis juste venu voir Tia. Roquette. Roquette. Roquette, attends. Reviens. Votre attention s'il vous plaît. J'aimerais porter un toast à Dijoke qui a enfin compris comment se comporter en véritable capitaine. Bravo Tia. Et j'aimerais ajouter, j'en profite, les filles ne sont pas là, que notre capitaine a enfin appris à ramasser ses caleçons sales. Excusez-moi les gars, j'ai un appel. Oui, allô ? Tijoke, c'est Maya. Il faut qu'on parle, j'ai une vision. En aucun cas, tu ne dois participer au match contre les Lightning. Est-ce que tu comprends ? Tu ne dois pas jouer contre les Lightning. Mais maman ?